Donc vous voulez créer le fichier CTB pour l'impression de votre projet et vous devez configurer chaque couleur. Alors vous allez sur la table des styles de tracé, vous appuyez sur la petite flèche et vous faites nouveau. Pour commencer un brouillon suivant, vous allez indiquer le nom de votre fichier. Donc vous pouvez mettre votre nom, le nom de votre projet ou le nom que vous donnerez à votre firme, je ne sais pas. Alors je vais simplement inscrire mon nom et je vais sur l'éditeur de la table des tracés, des styles de tracé. Premièrement, vous allez voir ici que tout est par défaut pour chaque couleur à droite, rien n'est configuré. Alors la première chose que je fais c'est que je sélectionne la première couleur et je vais complètement au bas de la liste des 255 couleurs fournies par AutoCAD. Je fais le bouton majuscule au clavier, je le garde appuyé et je clique sur la dernière couleur au bas de la liste. Maintenant que tout est sélectionné, je vais indiquer que ces plumes, ces couleurs doivent être noires. Donc on imagine que quand on imprime un dessin, ce sont plein de plumes qui vont tracer le dessin et toutes les plumes vont être noires. On pourrait choisir une couleur qui sort d'une couleur quelconque pour ajouter un élément rouge ou peu importe pour souligner quelque chose. Par contre ici dans nos dessins, on y va avec le noir. Ensuite, pour l'épaisseur de ligne, tout en gardant toutes les couleurs sélectionnées, vous allez modifier les épaisseurs de ligne pour toutes ces couleurs-là et vous pouvez le mettre à point 10. Cela vous permettrait de choisir n'importe quelle autre couleur et de lui assigner une ligne mince de point 10. Vous pourriez aussi le laisser par défaut si vous voulez être en mesure d'utiliser une couleur avec une différente épaisseur de ligne à partir du dessin, vous pourriez le faire. On va voir ça en DAO. Alors, dans votre cours de la session prochaine, c'est-à-dire. Maintenant que j'ai déterminé la couleur de ma plume noire et l'épaisseur globale de toutes mes lignes, je vais maintenant configurer certaines lignes. La ligne rouge, par exemple, celle-ci, je vais la mettre la plus épaisse. On avait dit qu'on crée une hiérarchie de trait. Et pour simplifier la chose, de 1 à 9, ce sont les couleurs que nous allons utiliser. Alors, en étant la plus épaisse à la plus mince. Ayant la couleur 1 sélectionnée présentement, je sais que je viens de modifier à point 5. Si je vais à la deuxième, elle est à point 10 comme je l'ai configurée et on retourne à la 1, c'est point 5. Toujours vérifier que les configurations étaient retenues. La couleur 2, je vais ensuite mettre une ligne plus mince que point 5. Je vais avec point 35 dans ce cas-ci. Alors, je retourne toujours sélectionnée pour vérifier que j'ai bien configuré la bonne couleur. Et je continue mon travail à point 25 ici. Donc, je fais des bonds de point 10 dans ces trois premières-là. Ensuite, pour la couleur 4, je la modifie à point 18 pour donner encore un bon saut d'épaisseur de ligne. Et pour la couleur 5, je retourne à point 13. Et on peut voir qu'encore là, on a un bond de point 5. La couleur 6, à ce moment-là, je la mets à point 9. Je me donne un petit peu de flexibilité au niveau des ligues minces. Et la couleur 7, on a dit que c'est la couleur blanche sur fond noir ou noir sur fond blanc. Et celle-ci, on va l'ignorer, c'est la couleur du calque 0. On va la laisser telle qu'elle. Et ensuite, la couleur 8, on a dit que ce serait notre plus mince à la point 0.5 et que la couleur 9 serait celle qui est pour les hachures ou bien pour votre mobilier. C'est une couleur qui va être extrêmement mince, même si ça dit 0.000. Ce n'est pas une absence de ligne. C'est vraiment une épaisseur de ligne qui est très, très mince. Visuellement, ça ne domine aucunement le dessin. C'est vraiment comme le filigrane dont on disait. Et pour donner un ton de gris à cette plume, je vais mettre une projection à 70. Donc, c'est comme une transparence, mais c'est un ton de gris. Donc, la couleur noire a été pâlie à 70 % de son opacité, disons. Et à ce moment-là, j'ai ma configuration complète pour mes 8 couleurs et je vais revérifier que tout est beau. Et oui, tout est beau. Voilà. Donc, ensuite, je peux faire enregistrer et fermer et terminer. Maintenant, il devient automatiquement actif ici. Vous avez toute la liste de ceux que vous pouvez créer. Et pour le modifier, si vous voulez le remodifier, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton à côté pour aller modifier la table. Et ensuite, vous devez vous assurer que la petite case en dessous ici est cochée pour tracer avec style de tracé. Voilà. C'est tout pour le CTB.